Olivier Roche, on revient vers Marmara, alors le secteur du tourisme aujourd'hui est largement implanté en ligne sur le digital, malheureusement face à une conjoncture aujourd'hui peu favorable et une concurrence que j'ai nommée acharnée parce qu'elle est vraiment très présente et ça vous oblige à être différent, à séduire différemment ces fameux consommateurs pour éviter aussi de les acquérir à nouveau. C'est ça la problématique aujourd'hui du tourisme aussi. Alors quel dispositif mettez-vous en place ? Alors effectivement on a des clients très volatiles qui, face à nous, on a de nouveaux concurrents qui sont beaucoup plus technologiques que tourisme. Google, on a des outillers qui sont des pures boîtes technologiques. Donc voilà, il y a une technologie effectivement, ce métier-là se digitalise complètement. Comment fait-on ? Encore une fois, on reprend le cercle et comment on intervient à chacun de ces points-là sur tout ce qui est pré-vacances. Ça va être tout ce qui est inspirant, tout ce qui va nous permettre de garder ce lien-là. On est sur des produits avec une fréquence d'achat qui est relativement faible. Comment je garde le lien avec mon client ? Comment je rentre en relation avec mon prospect ? Ça passe par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aujourd'hui, particulièrement sur le voyage, sont un média extrêmement utilisé. Et puis, derrière, il y a effectivement nos sites qui vont nous permettre de présenter notre offre, de présenter notre offre, mais de présenter notre expérience. On a des sites comme TripAdvisor qui aujourd'hui sont devenus référents. Et par exemple, sur nos clubs, on a un objectif de notation sur TripAdvisor. Même si sur TripAdvisor, on ne sait pas qui remplit. Ce qui n'est pas le cas sur nos sites où là, on a 100%. Pour la petite histoire, par exemple, j'ai un des premiers à lancer les avis clients sur le tourisme. Et au début, c'était il y a à peu près 5 ans, on avait 4 témoignages par semaine. Effectivement, quand vous avez peu de témoignages, vous modérez, vous regardez, vous faites attention quand même, parce que ça peut être potentiellement touchy. Aujourd'hui, on en a un peu plus d'une centaine par jour. Et autant on modérait sur les premières années, autant aujourd'hui, les seuls éléments qu'on ne met pas en ligne sont les éléments diffamatoires. Donc voilà, c'est cette transparence-là. Premièrement, c'est effectivement comment je présente mon expérience. Je vends une expérience de vie. Comment je la présente ? Et puis, en revenant toujours sur mon cercle des vacances, une fois que la personne est sur place, donc sur place, on voit qu'il y a des nouveaux usages. Les gens ont envie de rester connectés. Un des éléments, c'est par exemple, je crois qu'aux États-Unis, c'est qu'il y a plus de 25% des gens qui ne vont plus dans un hôtel s'ils n'ont pas le free Wi-Fi. Donc typiquement, c'est quelque chose qu'on a changé. On est en train d'équiper l'ensemble de nos clubs de Wi-Fi parce que les gens ont besoin de se connecter. Ce qui a des incidences, puisque quand les gens sont connectés, ils peuvent interagir en temps réel, ils peuvent envoyer des photos, ils peuvent enlever des vidéos. Quand c'est positif, et ça c'est tout le travail qu'on fait aussi pour justement partager son expérience, et on l'a tous, on le fait tous j'imagine, c'est-à-dire que particulièrement quand on est en vacances, on fait partager sur son compte Facebook auprès de ses amis pour montrer quelle expérience on vit. Aujourd'hui, le consommateur a beaucoup plus confiance dans le témoignage d'un client, dans le témoignage d'un de ses amis, que nécessairement dans la présentation de l'offre par la marque. Donc on travaille énormément sur ça. Je reviens sur les réseaux sociaux. On a développé aussi une plateforme communautaire où justement il y a un forum où les gens peuvent échanger. Encore une fois, on n'intervient pas. On a identifié des ambassadeurs, ce qui nous permet de les contacter, de leur demander s'ils veulent continuer à défendre la marque. Et puis, on les accompagne sans nécessairement leur demander de vendre Marmara, mais juste de parler de leur propre expérience. Et on présente ça de la façon la plus exhaustive possible, la plus complète, pour que nos prospects, d'autant plus qu'on avait une image plutôt cheap, derrière, comment on accompagne cette transformation pour finalement montrer que l'expérience, c'est celle-ci. Ce n'est pas nous qui en parlons, ce sont nos clients et nos ambassadeurs, par exemple. – Sous-titrage Société Radio-Canada